Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je me suis réveillée, j'étais très nostalgique un peu de tous ces make-up qu'on voyait il y a de ça 5-6 ans je pense avec des semi-cut crease, des couleurs vraiment très couchées de soleil c'était ultra à la mode pendant un moment et j'ai repensé à une petite palette à petit prix en plus de Make-up Revolution, c'est la Fire je sais pas trop de quelle gamme, en même temps on dirait les éléments et en même temps il y a tous les signes astrologiques dessus donc je pense que c'est les éléments quand même par contre au niveau de l'harmonie, niveau coucher de soleil, sunset etc on est bon je crois et je vous dis là j'ai trop envie de faire un make-up très typique 2016-2018 j'ai envie de dire quelque chose comme ça en tout cas au niveau des yeux je vais pas forcément suivre ce thème au niveau du visage pour la base je vais mettre la Impossible Base de Wet n Wild qui va venir me lisser un petit peu les pores, m'apporter un peu plus d'hydratation, de matité c'est vraiment une base multifonction elle a un petit effet frais, je la trouve super agréable bien que j'arrive à la fin de mon petit tube j'ai viré ma frange aujourd'hui parce qu'elle commence vraiment à être trop longue là je pense que j'ai plus qu'à prendre mon mal en patience avant de pouvoir la retransformer en frange rideau je sais pas si vous voyez mais j'ai plein de petits boutons sur le front et j'ai peur que ce soit à cause du fait d'avoir une frange et que ça frotte et que ça favorise un petit peu la prolifération bactérienne donc j'avoue que je calme un petit peu la frange pour le moment je sais pas encore que je vais en faire mais dans tous les cas je vais attendre qu'elle repousse un peu et ici j'ai ma petite brûlure je me la suis faite hier, pour vous ça devait être avant-hier dans la vidéo du crash test et elle me fait mal j'essaye de lui appliquer un gel d'aloe vera dessus pour qu'elle parte au plus vite et toujours armée de mon petit Bright Eyes Understick de essence pour le contour de mes yeux j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment ça me permet d'avoir une base aussi au niveau de mon anti-cerne je sais pas si ça protège vraiment ma peau ou si c'est juste psychologique mais ça y est j'ai réussi à prendre le pli et à bien m'en servir parce que je sais pas si vous vous rappelez pendant un temps à chaque fois je voulais m'en servir et je l'oubliais pour le fond de teint j'ai envie de retester le Luminous Silk de Giorgio Armani je l'ai testé qu'une seule fois pour le moment du coup dans la vidéo précédente et j'avoue que j'aimerais me faire un avis un peu plus complet donc aujourd'hui j'ai bien envie de m'en servir et je vais l'appliquer directement à l'éponge de partout comme ça on aurait un rendu beaucoup plus homogène je le trouve vraiment très joli sur la peau en fait c'est surtout que là je veux le retester avec pas l'anti... enfin sans du coup l'anti-cerne de Giorgio Armani qui je trouve m'avait gâché un petit peu tout le teint donc j'aimais pas mon teint ce qui a un petit peu faussé l'avis que je pourrais avoir sur le fond de teint étant donné que le reste ça allait pas trop je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là si j'utilise que les produits que j'aime avec je vais pouvoir vraiment voir si j'aime le fond de teint ou pas par contre je pense que ça doit être l'éponge qui boit beaucoup de produits mais là j'en suis déjà à ma troisième pompe juste pour mettre une première petite couche sur ton teint quoi mais en même temps c'est une texture vraiment liquide alors c'est sûr et certain que l'éponge la boit un peu mais je trouve ça incroyable à quel point il est fin sur la peau et invisible ça m'a unifié toutes les petites rougeurs que je pouvais avoir bon forcément c'est pas assez fort pour camoufler les grosses imperfections ça je repasserai avec un anti-cerne y'a pas de soucis mais je trouve que ça m'a quand même redonné un petit peu bonne mine je vais utiliser l'anti-cerne de chez Action qui sèche étant donné que j'ai mis la base je trouve que c'est toujours mieux vu que la base elle est un petit peu grasse j'ose pas forcément utiliser mes anti-cerne en crème parce que du coup ça va faire deux couches de texture crème et j'ai peur que ça tienne pas bien au cours de la journée donc là petite anti-cerne Action liquide ça ira très bien et je sais qu'il garde un joli fini la texture elle est très fine donc ça va bien se fondre normalement dans son teint et je vais quand même venir prendre mon Profixtic en teinte naturelle pour les petites imperfections qui persistent y'en a pas énormément non plus mais quand même ça manque de couvrance à certains endroits et j'ai pas envie d'utiliser du coup mon anti-cerne qui est un peu plus clair que la carnation de mon visage sinon ça va faire des grosses tâches celui-là c'est vraiment ma couleur de peau donc c'est nickel bon avec celui-là je vais pas m'en sortir vu le relief j'ai une corne mais bon et on va quand même rester un petit peu dans le style des années 2016-2018 franchement je suis nulle pour les dates donc je me rappelle plus de quand ça date mais je vais venir faire un joli contouring crème assez marqué pour bien accorder tout ça mais là bon c'est pas encore poudré mais juste avec un joli anti-cerne et un joli contouring je trouve que le résultat du fond de teint il est incroyable limite j'ai l'impression qu'il est encore plus fin sur la peau que la bébé crème Herborian et au niveau de la teinte ils ont plutôt bien choisi quand même hop je fonce un petit peu le double menton non mais d'ailleurs en parlant de double menton vous savez que ça fait des mois et des mois que j'ai un guacha qui traîne dans les placards que j'ai pu avoir vous savez grâce au point sur le site de Beauty Bay et j'ai trop envie d'essayer de m'en servir pour affiner un peu les joues, le double menton etc mais j'arrive pas à le rentrer dans ma routine du coup il traîne là jusqu'à ce que je me motive à essayer et pour le blush j'ai sorti ce petit monochromatique mutistique de ELF que je ne sors absolument jamais mais la couleur je la trouve trop belle et je pense qu'elle ira bien avec notre make-up du jour par contre j'essaye de pas appuyer parce que j'ai pas envie de déplacer la matière vous savez quoi je vais plutôt la prélever directement comme ça je sais pas pourquoi je prends des risques pour rien oula par contre c'est vrai qu'il est pigmenté je croyais qu'il était beaucoup plus en transparence vous savez c'est le genre de stick qu'on peut utiliser en tant que blush en tant que rouge à lèvres en tant que quoi d'autre par à poupière je suis pas sûre en tout cas il est vraiment multi usage et il est vraiment bien pigmenté aussi mon dieu par contre la couleur j'aime bien c'est vraiment je saurais pas la décrire je suis tellement nulle pour ça mais un violet rose assez foncé et la texture j'ai l'impression qu'elle sèche enfin je sais pas si c'est moi qui suis folle ou pas l'application elle est beaucoup mieux directement au pinceau que là j'ai l'impression qu'il y a des petites taches qui persistent je suis pas très fan je vais essayer de le reforcer un tout petit peu plus parce que je vais pas repasser avec des textures poudre normalement donc j'ai quand même envie qu'ils se voient bien par la suite et pour la poudre je la sors quasiment jamais c'est la Translucent Baking Powder de Makeup Revolution je l'aime pas trop étant donné qu'elle a un tout petit couvercle pour prélever la matière et là je cherche désespérément un pinceau qu'est-ce que j'en ai fait ? le voilà allez je relisse un peu mon cerne et je vais poudrer très légèrement du coup pour garder un petit peu l'éclat du fond de teint même si je trouve que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus glowy et au final pas tant que ça hein il est lumineux mais il est pas glowy quoi ouais y'a de l'éclat comme son nom l'indique je pense que c'est le bon mot mais j'irais pas jusqu'à dire qu'il est glowy hein après clairement pour moi c'est pas pour me déplaire du tout bon je vais peut-être pas poudrer tout le reste de mon teint non plus avec ce mini pinceau hein je prends un pinceau un peu plus large et j'y vais très légèrement pour essayer vraiment de ne pas ternir mes textures crème c'est vraiment ça toujours qui me pose problème avec les textures crème c'est que j'aime beaucoup poudrer mon teint enfin j'aime pas spécialement mais j'ai besoin de beaucoup poudrer mon teint à certains endroits et du coup si j'utilise la houppette ça me ternit tout hop donc clairement pour moi le rendu de ce fond de teint il est vraiment très beau très fin sur la peau mais vous voyez que même avec une micro couche de poudre il est pas si lumineux que ça par contre y'a pas photo avec l'anti-cerne action qu'est-ce que ça rend mieux que l'anti-cerne armani d'hier ça n'a rien à voir et pour l'highlighter du coup dans l'esprit un petit peu sunset etc on va partir sur du doré champagne doré et je vais prendre un de Hawa Studio c'est la teinte Sunray en même temps ça va me camoufler un petit peu les petites tâches que le stick ELF a fait franchement je suis pas fan là pour le moment je m'en sers pas très souvent mais je trouve qu'il est vraiment pas très homogène au niveau de l'application mais je suis tellement dégoûtée que vous puissiez pas tester ces highlighters qu'ils soient plus du tout disponibles moi vraiment ça fait peut-être 4 ou 5 ans que je les avais achetés sur le site Hawa Studio non sur le site Shop Miss A et c'est la marque Hawa Studio mais en poudre libre comme ça je les trouve tellement beaux je comprends pas pourquoi ils les ont discontinués je suis peut-être la seule à les aimer au final pour les sourcils je vais pas suivre la tendance des années 2016-2018 là je vais plutôt rester avec mes sourcils au savon ça ira mieux j'ai pas envie d'avoir deux énormes barres de pommade à sourcils donc là j'utilise le petit savon Pierce pour bien les plaquer je ne sais absolument pas ce qui s'est passé au niveau de l'épilation de ce sourcil mais y'a rien qui va je pense que déjà il faut que j'enlève une ligne en plus et là j'ai un énorme trou je sais pas ce que j'ai fait et là avec mes teintes top et espresso de Lift & Snatch je vais venir créer mon petit dégradé dans les sourcils histoire de combler un petit peu tous les petits trous j'ai l'impression que je les ai grave bien définis aujourd'hui y'a des jours où ça se passe mieux que d'autres là avec mon anti-cerne et un petit pinceau plat je vais faire en sorte que ce soit bien net et comme ça en même temps ça va me servir de base pour mon travail de fard à paupières alors le but vraiment dans ce style de make-up c'est de faire un œil vachement arrondi quand même donc je vais commencer par prendre la teinte Optimisme c'est bien ça le rose flash là il est mi-mat mi-irisé je le trouve super intéressant et donc en regardant vraiment droit devant moi je vais le placer au-dessus de mon creux de paupières vraiment en forme d'arc de cercle comme ça et qui va vraiment dans mon coin interne je vais pas du tout le garder ouvert et quand on part sur un semi-cut crease je vais quand même le fermer ici donc j'applique mon rose aussi et vous savez quoi je vais directement le reporter à mon ras de cils pendant que j'y suis comme ça on a tous les raccords déjà de fait pas le rose le plus pigmenté que j'ai pu tester disons qu'il faut y repasser à plusieurs fois quand même par contre je fais pas trop de chute à part là c'est les premières qui tombent avec un pinceau un petit peu plus large mais quand même plat vous voyez je vais m'en servir pour commencer à faire mon dégradé donc vers le haut ici toujours je hausse mon sourcil une fois que j'ai la forme ça m'aide vraiment à faire un dégradé hyper précis plutôt que de galérer avec les plis de la paupière comme ça franchement c'est trop pratique si vous avez les paupières tombantes faites comme moi mais surtout ne le faites pas pour tracer votre forme c'est une fois que la forme est tracée que vous êtes sûr de votre placement ensuite je vais positionner un petit mélange de ces deux oranges sur les contours de mon rose je pense que je vais plutôt utiliser le orange clair parce que sinon j'aurai jamais assez de place pour tout caler là comme ça le orange ce sera vraiment mon fard de transition je pourrais pas en mettre un de plus de toute façon pareil faut bien que je le descende dans mon coin interne et j'estompe bien faut vraiment que mes contours soient bien floutés et je vais même repasser un petit peu avec mon rose à la base parce que je trouve qu'il est un peu trop disparu là j'ai l'impression qu'on a le bon ratio entre les deux teintes ça a rajouté une teinte en plus mais c'est trop beau j'aime trop ces couleurs ok bon là comme c'est quand même monté assez haut je vais directement repasser avec mon highlighter j'ai toujours tendance à trop m'emballer jusqu'au sourcil et l'highlighter c'est un petit peu mon cache misère on va dire si vous avez des taches sur le blush vous descendez un petit peu plus l'highlighter on les voit plus si vous êtes remonté un peu trop au niveau du sourcil vous mettez un petit peu d'highlighter on voit plus le fard à paupières trop haut je vous le dis à chaque fois mais ça peut sauver des make-up et en plus c'est super joli là vous voyez je l'ai un tout petit peu plus étendu que d'habitude et comme ça on a de la lumière en dessous et on voit qu'il y a vraiment de l'espace entre notre sourcil et notre fard à paupières par contre là ça va me manquer d'une teinte plus foncée j'ai envie de rajouter encore un peu plus de contraste avec un violet je pense j'ai sorti la palette numéro 1 de ma langue caméléon en collaboration avec Sephora et je pense que ce violet là il est un petit peu chaud il devrait être pas mal je vais vraiment prendre un petit pinceau comme ça très précis je veux pas du tout en mettre trop et je vais venir l'appliquer une toute petite ligne à la racine de ma forme pareil en bas à mon ras de cil et vous voyez ici j'essaie vraiment de garder une forme arrondie aussi vraiment ce make-up me rappelle trop de souvenirs je suis trop contente de le faire là là j'ai tout simplement repris mon petit pinceau de rose pour estomper mes deux teintes entre elles par contre c'est hyper important d'utiliser des pinceaux précis pour cette étape sinon le violet il va recouvrir votre rose, votre orange et il n'y aura plus un joli dégradé comme ça je pense que là mon travail de dégradé est terminé donc je vais pouvoir redéfinir proprement le dessous de mon cut crease hop là enfin le dessous de mon semi cut crease et pour ça encore une fois j'utilise mon anti-cerne il faut bien faire en sorte ici que ça se fonde bien le fard à paupières dans l'anti-cerne et qu'on n'ait pas une grosse barre comme ça on va pouvoir appliquer nos couleurs sans problème ensuite parce que si on l'estompe pas et qu'on applique directement du fard à paupières dessus on va avoir une grosse démarcation ce sera pas joli ok du coup ici de manière un peu oblique je vais commencer par appliquer mon rose vraiment de travers comme ça ensuite avec l'autre côté de mon pinceau je me prends pas la tête j'applique mon orange et vous voyez j'essaye de garder un maximum un arc de cercle plein pour mettre notre dernière couleur qui sera un joli irisé donc là je pense que je vais directement y aller avec la teinte dynamique sur tout le reste de mon cut crease de mon semi cut crease je vais pas y arriver dans cette vidéo vraiment la lumière de ce fard j'ai toujours été plus ou moins déçue des fards irisés de Makeup Revolution mais cette palette ils ont fait fort enfin j'ai pas toujours été plus ou moins déçue mais disons que Makeup Revolution ça faisait très longtemps que j'avais pas pris de palette plutôt récente j'avais que des anciennes palettes et leur qualité n'était pas incroyable je trouve qu'ils ont vraiment sacrément augmenté leur qualité depuis quelques temps et là le petit dégradé comme ça ça rend bien non ? la couleur elle est bien parce qu'elle est un petit peu dorée un petit peu champagne mais en même temps très lumineuse très claire je pense que c'est très bien pour le style de Makeup ok là je pense que je vais juste reporter cette même couleur à mon coin interne et alors là au niveau du liner j'ai sorti mon petit fard à l'eau doré et je vais pas du tout faire de liner étiré par contre mais je vais venir faire une première base de rat de cils totalement doré et ensuite avec un eyeliner noir là je préfère en utiliser un en cake avec un pinceau très précis c'est celui de Makeup Forever je fais un rat de cils un peu moins étendu pour avoir vraiment les deux couleurs en guise de liner et voilà le rendu que c'est censé me donner ça rajoute juste un petit truc en plus franchement j'aime bien j'ai plus qu'à mettre mascara, faux cils et on se retrouve pour la bouche pour les faux cils j'ai mis les Ego Flare ou Ego Flare de NYX Cosmetics je les trouve trop beaux et j'ai mis un petit peu de crayon noir en muqueuse finalement là j'ai utilisé celui de Makeup Revolution je crois que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent en décembre là pour les lèvres je vais utiliser le crayon de chez Wet n Wild c'est la teinte Fab Fuchsia histoire de rester dans les mêmes tonalités c'est pas du tout les teintes que j'ai l'habitude d'utiliser mais vraiment ce crayon je le trouve super beau et pour rester dans le style 2016-2018 encore une fois je vais utiliser un rouge à lèvres liquide mat c'est un NYX lingerie en teinte exotique c'est pas exactement le même style de couleur que le crayon finalement mais c'est pas grave j'ai l'impression que ça va bien aller avec le make-up quand même j'aime bien parce que du coup le crayon il se voit encore un tout petit peu en dessous ça donne un reflet en plus par contre mon faux cil qui veut pas coller là au coin interne c'est horrible et dernière étape le spray fixateur je vais utiliser le Infinite de Makeup Revolution et là je pense pouvoir dire qu'on en a terminé avec ce make-up c'est clairement plus un style de maquillage qui me viendrait à l'esprit de faire actuellement mais qu'est-ce que c'est beau les couleurs, les tonalités j'aime quand même beaucoup et ça me rappelle une époque dans le make-up que j'aimais tout particulièrement est-ce que vous aussi voir ce tuto ça vous a rendu un petit peu nostalgique ou pas du tout et au contraire vous vous êtes bien content qu'on voit plus du tout ce style de make-up en tout cas si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude ça m'aide énormément donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire et sur ce moi je pense que je vais vous laisser tranquille on se dit à très vite dans une prochaine vidéo grand bisous